Bonsoir Fleur Pellerin, merci beaucoup d'être l'invité de BFM TV, vous êtes ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises de l'innovation et de l'économie numérique. On va évidemment parler de votre secteur et aussi du climat politique, mais bien sûr ce qui émeut tout le monde, tous les Français ce soir, c'est cette vidéo de la famille des otages, détenus avec des demandes de rançons et des enfants sur les images que nous avons évidemment floutées. Comment réagissez-vous ? Est-ce que vous vous dites que ça valait quand même la peine de faire la guerre au Mali lorsqu'on voit ces images ? Je crois que vous avez entendu le Premier ministre tout à l'heure qui s'est exprimé sur le fond. Moi je suis assez choquée aussi par le procédé, par la mise en ligne de ces images non floutées avec des enfants, je trouve ça assez odieux. Et donc voilà, il y a un conseil qui se tient en ce moment à l'Elysée sur ce sujet-là. Je pense qu'on va trouver une solution, je l'espère, rapidement. Je pense surtout aux proches de cette famille, c'est extrêmement grave et désolant de voir ces images circuler sur Internet. C'est une guerre psychologique qui est menée et vous qui vous occupez évidemment du numérique, Internet joue aussi un rôle très important. Ce sont aussi des moyens dont ils disposent et il faut qu'on résiste. Oui, je crois que ce qui est important, c'est effectivement de ne pas céder à cette nouvelle forme de chantage où finalement sont exposées à la vue de tous ces images qui sont détestables. Donc je pense qu'il faut vraiment être ferme tout en essayant de trouver des solutions, bien entendu, ce qui est actuellement le cas dans le cadre de cette réunion qui a lieu à l'Elysée sous l'égide du président de la République. Merci. Merci.